Hey ! Cucu tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode de Charmande Campagne. D'ici ça ne se voit pas, mais il y a eu du changement dans la maison. Et oui, grâce à la rentrée d'argent qu'on a eu la semaine dernière, et ben j'ai investi. Oui, la chambre des enfants a été créée. Oui, mais elle est vide. Elle est vide parce que ça se fera petit à petit. Voilà, mais il n'y a pas que la chambre. Non, il n'y a pas que la chambre. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ils sont colères les deux ? Ah, elle va dormir, wesh ! Pardon, j'ai encore dit wesh. Ah, boy, 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 boy ! Et voilà. Alors, quelques petits changements. Bon, des rideaux, déjà, dans le salon, c'est déjà pas mal. Ça, ça change beaucoup, croyez-moi. Il y a un carreau de plus où le canapé est enfoncé, et ça rend très très bien. Mais surtout, ça se situe ici. Alors, des nouvelles fenêtres pour la salle à manger. Ouais, j'ai mis les mêmes fenêtres que dans le salon. J'ai mis une arche pour accéder à la salle à manger, qui est donc toute neuve, comme vous pouvez le voir, avec une grande table pour six personnes. Ça change de la petite table de mamie, hein. Et prochainement, il y aura ici... Vous allez dire, elle est bizarre, la cuisine, non ? Ouais, c'est l'ancienne cuisine, mais regardez, en fait. Ta-ta-ta ! Ouais, on a construit des murs. La cuisine sera agrandie, parce que, si on regarde... Voilà, la chambre des enfants est là. Elle sera en face de la chambre des parents, sur le mini-palier. Et pour l'instant, elle a été construite, mais... Voilà. Il n'y a pas plus, quoi. Il faut encore la remplir et tout ça. Mais c'est au moins ça. Et il nous reste encore 4698 sifflouzes. Du coup, la maison ressemble à ça. Il y a beaucoup plus de places. Et forcément, ici, pour équilibrer entre le haut et le bas... Voili-voilou, quoi. Mais c'est pas fini, évidemment. J'ai envie que ce soit un petit peu graduel, que de petit à petit, on y arrive. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il va emmerder son père, lui ? Non, 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 non ! Ça va être trop tard. Ouais, voilà. Et pourquoi il pleure, on sait pas. Parce qu'en fait, il est content et il est heureux. Et il réveille son père à même pas 6h du matin. Et puis maintenant, il réveille sa mère. Il y a toujours pas de congélateur dans les Sims, c'est dommage. Bon, bah voilà, 6h30 du mat', c'est déjà sorti de leur petite maisonnée. Il y avait un petit message, j'ai pas vu. L'animal coque-brun se fait vieux. L'animal poule-noir se fait vieux. Oh là là ! Il va falloir qu'on les échange et tout. Il faut qu'on renouvelle un peu. En fait, je préfère les échanger contre des Simfous que de les voir mourir, en fait. Voilà. Alors, je sais pas quelle est leur lubie. Oui, parce qu'en fait, les temps ont été un petit peu nettoyés et le niveau d'eau a été augmenté. Mais tu vas pas aller. Tu vas aller te noyer là-bas, hein, nunuche. Et je vous ai demandé d'aller dormir, en fait, les gosses. Ah là là ! Quelle désobéissance ! Quelle dissidence ! Mais oui, ça y est, ça commence à se déblayer de mieux en mieux. Il commence à avoir franchement moins d'herbes pourries. La vie commence à se faire réellement plus belle et plus douce. Bon, bah, il se lève. Diane va faire à manger. Et lui, il va passer la spie. Bon, c'est pas très sale non plus, mais bon, il y a déjà des lapins qui se baladent, alors je préfère. Qu'est-ce que t'es passé faire, toi ? Tu veux pas déjeuner ? Ah non, elle a déjà déjeuné. Bon, bah... Oulah ! Mais tu vas... Tu vas te faire casser la gueule par la poule. Oh, elle est pas sympa, la poule, hein. Bon, tu vas leur donner à manger. Récupérer les oeufs, nettoyer, tout ça, tout ça, quoi. Tu connais toi-même, tu sais. Notre ami Cécile, bah lui... Bah, il a fini de déjeuner. C'est parfait. Ok ! C'était dû à quoi, ce ro-dégueulasse, Cécile, là ? C'est... Il est bizarre, ce garçon. Bah, le lama est rentré. Faut que tu l'appelles pour t'en occuper, parce que... Et puis, il y a un anneau de vache aussi qui est en train de t'en droupiller. Mais au niveau des oeufs, c'est pas une grosse récolte, hein. On a juste deux oeufs qui peuvent même pas éclore. Donc, c'est un peu la tristesse. Quand on va se débarrasser de un coq et une poule, bah, ça sera encore moins de revenus, quoi. Bon, bah, gros, quand même, s'occuper du jardin, ma petite, hein. C'est vrai que le jardin est un petit peu... Comment dire ? Laissé à l'abandon, hein. On va pas se le cacher. On est un peu moins dans le jardin qu'avant. Comme on est intéressé par le popo, le gnongnon, on va planter un nouvel arbre à superfruits. Tant qu'à faire. Plus de superfruits. En plus, c'est tout temps de saison, quoi, le truc. Il a pas de saison, donc c'est toujours hyper agréable. De soeur du pognon, comme ça. La petite Eden, elle pue à environ un demi-million de kilomètres, donc elle va passer au lit, pas du tout. Au bain, évidemment. Et c'est maman qui va s'en charger. Bah, c'est pas tout, mais ces petits monstres, ils vont grandir dans deux jours, déjà. Enfants. Non, mais c'est bien. Vous savez pourquoi ? Parce que là, je vais les laisser en tant que bambins au rez-de-chaussée, comme ça, avec les lits un peu à l'arrache. Et quand ils seront enfants, ils auront leur chambre à l'étage. Et ce sera mieux, parce qu'ils ne mettront pas dix ans à monter dans l'escalier. Et on peut dire que, voilà, la chambre sera prête pour leur anniversaire. Ça, c'est bien. Oh ! Bah, papa ! Tu fais quoi ? Viens, rentre ! Passe à la maison, ça fait plaisir. Par contre, sa mère ne vient jamais chez elle. Chez Diane. Jamais. Oh bah ! C'est Suzette qui est là maintenant. Suzy. La petite sœur. Bah, vas-y, rentre ! Il y a déjà papa qui est là. Il y a papy qui fait le ménage. C'est bien sympa ! Si tu peux ramasser les trucs d'ordures, parce que je crois que j'ai encore le nouveau problème des Sims qui ne veulent pas ramasser les ordures. Tu veux faire quoi, Alpine ? Tu vas choper un lapin ? Pour le lapin, déjà, il n'est pas à nous ! D'où tu veux le choper, en fait ? Il y a 40 000 lapins. Et il s'est barré. Il s'est senti en infériorité numérique, donc il est parti. Le renard Alpine va commencer. Implorer Alpine d'arrêter. J'ai fermé le portail à quiconque, sauf le foyer. Donc, comme vous l'avez conseillé plusieurs fois dans les commentaires, je l'ai enfin fait. Merci beaucoup. J'espère que ça aura une incidence positive, que les renards ne viendront plus m'attaquer chez moi, parce que ça commence à bien faire. Diane, par contre, il va falloir qu'on se débarrasse du coq. Je sais, c'est horrible, mais l'échanger contre de la viande, des friandises, des ingrédients et produits, on va contre les Simploo. C'est affreux, mais je préfère faire ça que de les voir mourir, voir la faucheuse débarquer. Et non, voilà. Vas-y, remonte-toi un peu le moral avec les petits oisales. On va être une bichette. Oh, le souillé vient voir les oisales. Trop mignon. Alors, elle va chanter un petit peu. Oh. J'espère que tu ne vas pas te faire chier dessus, ma cocotte. Oh, c'est Disney ici. Regardez, il est bien fait, l'oiseau, en vrai. Il est super bien fait. Ah, ce petit lapin. Ce petit lapin, il a un petit cadeau pour nous. On va le prendre, évidemment. Qu'est-ce que c'est ? Une laine de la marose. Oh, merci. C'est trop chou. On va le caresser plein d'amour. Et on va le couvrir d'amour. Oh là là, il est trop cute. C'est trop chou. Mais oui, mais c'est beaucoup trop mignon. Cette EP est quand même excellemment bien. Et j'adore. Je ne me lasse pas, moi. Ah, voilà Alpine. On va chanter pour Alpine. On va discuter des manigances. Parce que bon, il nous reste à être amis avec un renard. Donc, pour éviter qu'elle vienne nous enquiquiner. C'est trop mignon ce qu'elle chante. C'est trop chou. Tu vas admirer les yeux brillants et la queue touffue. Excellent. C'est n'importe quoi. Oh, ça y est. On est devenus amis. Oui. Et ça, c'est merveilleux. Offrir un cadeau. Découvrir les préférences en matière de cadeau. Vas-y. Demande ce qu'elle aime bien à part nous voler nos fruits, nos légumes, nos oeufs, nos poules et tout ce qui s'ensuit. Ah, elle veut foller une vache peut-être maintenant. Ah, elle aime bien les produits. Oh, bah oui. On va lui donner un champignon adorable. Un petit cadeau pour toi. Vous savez que j'avais complètement oublié l'aspiration de Diane. L'aspiration gardien de la campagne. On est savant qu'à la moitié, il va falloir que je mette les bouchées doubles. Encore offrir trois cadeaux à des renards lapins ou des oiseaux. Donc là, on est à deux sur trois. Fabriquer des friandises pour animaux cinq fois et récolter un fruit ou légume géant de qualité parfaite. Bon, bah, il va falloir qu'on aille chercher ça. Parce qu'on n'a plus de graines et il va falloir qu'on chope de l'engrais et tout le tralala, quoi. Ouais, ça va être sympa, ça. Mais c'est bien de se donner aussi des défis. Puis j'avais complètement zappé. Il y avait tellement de choses à faire avec les gamins et les animaux que j'avais oublié l'aspiration. Fessé. Fessé pour moi. Un petit dîner en amoureux. Seul, dans sur cette grande table. C'est pas très éclairé, en fait. Cette lampe-là, elle est sympa mais elle éclaire pas des masses. À part qu'on y remédie et puis il manque un peu de décoration mais ça, ça viendra. Évidemment. Ouais, c'est l'heure de se coucher et de rêver et de passer à une autre journée. Oh non ! Les monstres se réveillent en même temps. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire ? Non, 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 non ! Vous montez pas à réveiller vos parents. Non plus, vous vous réveillez le même. Donc non, non, non. Toi, tu vas aller faire un petit pipi. T'as faim, en vrai. Tu peux pas manger dans les ordures, non ? J'ai dit non ! Pas réveillé ! Oh là là. Les gosses. Ouais, ils ont faim, les gosses. Il est 7 heures. Tu vas servir le petit-déj. Elle s'en veut toujours d'avoir vendu le coq. Puis, je lui annonçais qu'elle va devoir s'en séparer de deux autres. Oh non ! Jeanne ? Mais c'est la mère de Diane, là ! On est d'accord ? C'est la maman ? Oh ! Merde ! Je m'attendais pas à ce qu'elle parte aussi rapidement. Ils se sont même pas réconciliés avant sa mort, quoi. Oh, c'est triste. Comme disait un grand philosophe, ne partons pas fâchés. Ça n'en vaut pas la peine, tu sais. Oh là, non, non ! Dis-moi pas que c'est le père ! Gabriel ! C'est papy ! Mais sérieux, ils sont tous morts en même temps ! Mais quelle tristesse ! Je pense que... Ils ont peut-être eu un accident, on ne sait pas. C'est vrai que ce poulailler-là, je n'ai pas de coq. Et ici, j'en ai trois. 1911, ils me flousent les factures ! C'est beaucoup trop cher. On va porter plainte. Tu vas payer ça rapidement parce que sinon, je crois qu'on va oublier. Oh là là ! Mais Eden... Angel, pardon. Demandez un bain. Bah oui. Maman, elle va te donner ça tout de suite, oui. Oh là 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 là, je vous jure, les gosses, les gosses, les gosses ! Ah bah d'accord. Toi, tu t'es dit je vais profiter pour m'occuper du jardin. Wow, remarque, t'as raison, il faut le faire. Donc allons-y, allons-en. Alors, elles sont où ? La poule noire, tu vas les changer contre des sim... 56 simplouze. Bah écoutez, elle a servi, donc forcément. La poule blanche aussi, on va la dégager. Table rase des vieux machins. Et on va laisser la place aux jeunes. On va tenter la protéine de poisson. Enfin, la friandise à la protéine de poisson sur notre ami le lama. En guise de remerciement, le lama reproduira une récolte de laine supplémentaire à chaque fois que vous le tondrez. Sa laine est si douce. Alors là, c'est un peu le bordel parce que là, on a un poussin et là, on a trois coques. C'est-à-dire que là, on n'a plus une seule poule de dispo. Ça va être sympa. On va attribuer des volailles. Je vais donc poussin femelle et coque blanc. Voilà, on va changer la maison et puis on va acheter une poule de chaque parce que là, on ne va plus avoir d'oeuf sinon. Bah, une trois poules. Allez, vas-y, on va acheter trois poules. Voilà, des nouvelles petites poulettes et on va attribuer les volailles. Nous avons un coque blanc, on va mettre une poule noire et on a une possible deuxième poule donc on va faire ça comme ça. Bah ouais, pauvre Diane. Elle a perdu ses parents en même temps. C'est pas cool. Clairement, c'est pas cool. Et Gaston qui miaule là et qui réveille les gosses. Ça va pas bien, non ? Sale chat. Tiens, Axel est là aussi. le pauvre. Bah, c'est son frère donc lui aussi, il a perdu forcément ses parents. Ah, les oisales, ils ont un petit cadeau pour nous. On va aller voir ça. Alors, une confiture de myrtille. Bah, c'est bien gentil, ça. Merci beaucoup, les petits noisales. Vas-y, chante pour eux. Je veux chanter pour ceux qui m'offrent des cadeaux. Bon, ils ont apprécié le petit chant. Tu vas leur poser la question de savoir ce qu'ils aiment bien. Peut-être qu'ils vont te répondre. Ils aiment bien les insectes d'élevage. Bah, ouais, mais on n'en a pas. Lol. Oh oui ! Oh, ça y est, on commence à avoir des oeufs qui peuvent éclore. Mais elles sont efficaces, nos petites poulettes. Dis donc. Oh non, mais elle m'a cassé la gazinière, là. Ça coûte combien de la réparer ? Oui, 700. Ouais, non, tu vas la réparer à la Manon, à l'ancienne. Oh, ça y est, notre poussin fenêtre est devenu une femme. On a deux poules ici, on en a deux autres là. Ça fait quatre poules en tout, trois coques. Ça va, j'ai confiance. Eh, mais ce chat-là, il est en train de réclamer la bouffe. Ça va pas du tout. Gaston, on va finir ton éducation. Sale chat. Non, 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 Eden. Non, mais sérieux, mais je les ai couchés et tout, ils ont été bordés et machin. Oh là là. Oh, t'es chiante, Eden. Allez, viens, viens jouer. Allez, le coq, le coq qui gueule, ça réveille les gamins, évidemment. Non, 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 vous laissez papa tranquille. Mais c'est quoi ces gamins ? C'est juste un coq. Zut, vous vous recouchez, il recrie plus, c'est bon. Bon, je veux pas dire, mais la maison est quand même un peu cradingue. Eh ouais. Ça va, pas toujours au top pour Diane, ses parents, tout ça, tout ça. Oh oui, encore des œufs qui peuvent éclore que Cécile est en train de ramasser. Et Diane, aujourd'hui, va s'occuper du lama. C'est pas elle qui d'habitude s'en occupe, c'est plutôt lui. Mais bon, une fois, je me suis dit, je vais changer. Ouh là ! Ouh là ! Ouh là ! T'es pas assez pote avec lui, il veut pas que tu lui tombes de son douppelage. Voilà, t'as pu le tondre et 7 laines de lama. Chouette. Il est content. Cécile est entouré, cerné par ses enfants pendant qu'il fait le petit-déj. Mais plus tu parles, moins tu vas y arriver à faire à manger, là. Allez. On est sauvés. Personne n'a me droit de faire aujourd'hui. pendant que Diane sociabilise avec la vache parce que ça n'était absolument pas occupé. Jamais. donc au moins maintenant, c'est fait. Mais Angel ! Mais qu'il est con lui aussi ! Il va falloir lui apprendre les bonnes manières, là ! Un lapin d'amande de... Oh non ! C'était petit lapin marron qui nous offre des cadeaux ! On va refaire quelques conserves de champi, de tout ça. Puis je pense qu'après, elle va aller quand même en ville pour acheter ce qu'il faut pour faire pousser un fruit géant. Un fruit ou un légume géant. Comme c'est demandé dans l'aspiration. Ben voilà ! C'est inspirant d'avoir un lama chez soi. Puisque Cécile a décidé d'essayer de le reproduire. Faut pas sûr que ça ressemble, hein ! Ouais ! Non, il est plus beau en vrai. Enfin, en vrai. Non ! L'animal coque-blanc veut partir. Mais lequel ? Parce que bon, j'en ai pour 40 non plus, hein. C'est lui ! Oh non ! Châton ! On va s'occuper de lui. Diane, elle va aller le voir. Oh, voilà un gros câlin ! Oh, chaton ! Ben oui, il avait besoin de ça. Il est heureux maintenant. Presque. Ah, ça tient pas grand-chose. Un câlin, un peu de bouffe. Et voilà un mâle heureux ! Bon, on a récupéré un peu tout ce qu'on pouvait récupérer. On va aller en ville rapidement pour vendre. Oh, il dit 28. On n'a pas de temps à perdre. Moi, je vous le dis. Allez, vite, Diane. Tu vas vite la flatter et tu vas... Non ! Mais il faut qu'elle retourne dans son échoppe. On va se faire avoir. Non ! Oh non ! Vas-y, on s'en fout. Retourne dans ton échoppe, Jasmine. Oh non ! Allez, Jacqueline, reviens dans ton échoppe. Oui, oui. Allez. Ok. Marchandais. Tout de suite, Diane. Allez ! Ah, je sens qu'on va se faire douille. On va se faire douiller. 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 Ah, il est 19 ans ! Ah, c'est mort ! Je vends déjà à perte et en plus, elle est en train de partir. Vendre des produits. Tant pis, hein. Il faut qu'on vende. Donc, on va vendre. Voilà. C'est bien dommage, mais c'est comme ça. Mince ! Ben non. En fait, je ne vais rien vendre du tout. Parce que je voulais, c'était acheter des graines. Et ben, on ne va rien vendre. Parce qu'en plus, je ne vais même pas vendre avec un bonus. Et en face, c'est fermé. Salut, Agnès. Comment vas-tu ? Toujours aussi vénère. Mais qu'est-ce que c'est ? C'est une deuxième Agnès ? Comme j'ai eu un bug avec Jess. La Agnès qu'on connaît, on a déjà une barre. Et elle, on ne la connaît pas. C'est pas net, ce jeu. Il te spawn des millions d'Agnès la dentelle. Non, mais vous imaginez ? 30 000 Agnès la dentelle qui vous tape de sac à main. Franchement. Bon, elle n'est pas plus agréable que l'autre. Franchement. Bon, ben, elle se casse. Et ben, nous aussi. On rentre à la maison. Tant pis. On est rentrés. Tu vas aller faire un petit passage par ça demain ? Oh, qu'ils sont chouchous d'amour. Je viens de racheter des petites parcelles ici. En fait, je n'ai pas pensé, mais pour acheter des graines de fruits et légumes géants, il suffit de cliquer là, en fait. C'est un peu bête. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre ? J'ai pris 4 parcelles. On va prendre de l'aubergine. Évidemment. On va prendre de la pastèque. On va prendre de la citrouille. Et on va prendre de la laitue. Voilà. Et on va planter un produit géant. Et on va essayer d'en prendre soin et que ça grossisse et que ce soit une qualité parfaite. Moi, Diane va parler un peu à ces nouvelles petites sculptures. Culture pousse, bien sûr. On va aussi les fertiliser. Tant qu'elle y est, elle va donner pas mal de super vitalité. Puis, tu iras aussi te coucher, ma petite Diane, parce que là, tout le monde est au lit. Voilà. Sauf toi et le chat. Voilà. Les petits engrais qui font des paillettes. Ah oui, c'est ça. Gaston, il n'a plus à manger. Du coup, il faut lui donner avant qu'il devienne affamé, ce pauvre petit aussi. Et pendant que Diane va se coucher, oui, les enfants clignotent. Eh bien, c'est top. Parce que ça veut dire que la semaine prochaine, on pourra fêter leur anniversaire. Ils seront enfants. Et moi, je ferai leur petite chambre en attendant. N'hésitez pas à mettre un petit comme, un petit like, à vous abonner, à partager la chaîne sur tous les réseaux sociaux. Et, bien sûr, activez la petite cloche. Je vous fais des gros bisous. À la semaine prochaine. À très bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501